Marie-Vonne Barnick a toujours aimé tricoter. Mais depuis l'apparition de sa maladie il y a 9 ans, c'est devenu plus compliqué. Ses articulations sont douloureuses et ses doigts légèrement déformés. La polyarthrite rhumatoïde, c'est une destruction des articulations. Ça touche les extrémités, pieds, mains, coups en premier. Pour le quotidien, la vie de tous les jours, même si on n'est pas en poussée, on a tout le temps des raideurs. Moi je souffre beaucoup des mains, tout ce qui est tricot, j'ai énormément de mal à en faire. Le ménage, c'est très difficile pour moi aussi. Éplucher des pommes de terre, faire le quotidien, c'est difficile, même se laver. Marie-Vonne s'est créée des petites astuces pour effectuer certains gestes sans se faire mal. Par exemple, pour ouvrir une bouteille, elle utilise un bout de gant en latex. Je tourne la bouteille, je fais deux petits mouvements comme ça. En faisant ça, j'ai peu de torsion, ma bouteille est ouverte. Et j'ai pas mal. Chaque matin, c'est séance de dérouillage dans une bassine d'eau chaude. A l'extérieur ça fait mal, mais dans le chaud ça fait pas mal. Je fais ça et j'écarte mes doigts. Je fais ça. Donc je fais des séries de 10. Et je vous assure que quand le matin vous vous réveillez, vous êtes complètement paralysé par la main, parce que moi je ne peux pas piller tous mes doigts, c'est assez efficace. Et en période de crise, elle utilise un bain de paraffine. Ça fait comme une gaine, vous avez comme un gant. Donc on le met une fois, ça sèche, on le remet une deuxième fois, ça sèche, on fait quatre fois ça. Depuis deux ans, Marivonne bénéficie d'un nouveau traitement, une biothérapie sous forme d'une injection hebdomadaire qui lui provoque moins d'effets secondaires et qui lui semble plus efficace. Ça marche très très bien, puisque moi je vois bien, il y a à peu près 7-8 mois de ça, ce que je fais là, je ne pouvais pas rester debout comme ça, plus d'une demi-heure. Que j'ai plus de mobilité, ça voilà. Plus de mobilité, moins de douleur. Au CHU de Limoges, 500 patients sont suivis pour une polyarthrite rhumatoïde. Plusieurs essais cliniques sont en cours. La recherche progresse à grands pas au niveau du diagnostic de la maladie qui peut aujourd'hui s'effectuer par une simple prise de sang et des traitements plus ciblés et efficaces. Au-delà du soulagement de la douleur, ce qui est déjà le plus important, on a montré qu'on bloquait la destruction des articulations. C'est-à-dire qu'on a transformé vraiment la maladie en une maladie qui est sante. Malheureusement, on ne la guérit pas, mais on la met en rémission. Ces biothérapies sont vraiment une grande révolution dans la prise en charge des patients. Mais ce qui est important aussi, c'est que le patient puisse apprendre aussi à gérer son traitement. Donc il y a des connaissances qu'il va falloir lui proposer pour lui permettre de gérer au mieux cette biothérapie. Marie-Vonne a pu bénéficier de séances d'éducation thérapeutique très utiles à ses yeux. Grâce à une adaptation de son traitement, une injection efficace pendant un mois, elle va pouvoir à nouveau voyager. Un séjour au Sénégal est prévu en mars. Sous-titrage Société Radio-Canada